Je ne vais pas m'en coller une troisième de suite. Je pense qu'ils ont répondu à l'appel, c'est moi qui m'a misé. Oui, on est focussé. On est focussé sur la tâche, on est focussé sur, je pense, ce qu'on a à faire. Et puis, une question d'attitude. Et ce n'est pas une question… Dans les meetings, j'ai toujours « team first », l'équipe en place. Et le plus bel exemple aujourd'hui, on l'a, c'est que les joueurs ont dû changer leur rôle. Ça a commencé ce matin, ici à 9h ce matin, Patrice est venu s'entraîner un petit peu. Puis, je dis à Patrice, tu ne joueras pas au centre, tu vas jouer à l'air. Clen, pas de problème, fais-moi jouer n'importe où. À gauche, à droite, au centre, pas de problème. Et c'est au moment où les joueurs acceptent leur rôle et changent parce que, face à l'adversité, on perd deux défenseurs. Ensuite, Jean-Olivier, je dis, il y a besoin d'un défenseur. Pas de problème, je vais jouer à la défense. Puis, ce n'est plus une question d'avoir des points personnels, des fiches personnelles, c'est vraiment équipe en premier. Et ça, c'est bon signe. Il faut s'ajuster, puis dire, mais là, on ne sait pas ce qui va se passer cette semaine. Les rôles changent. Je ne suis pas toujours au même. Et même un gars comme Sam Locke, je veux dire, aujourd'hui, c'est un match plus serré. C'était plus difficile pour moi de jouer ma quatrième ligne. Quand tu es sur la route, c'est plus facile. Ça fait que tu peux envoyer en zone offensive, mais souvent faire le match-up. Donc, c'était plus difficile. Mais les gars ont contribué. Ce qui est important, c'est que chacun y croit maintenant. C'est une grosse semaine. C'est une grosse semaine. C'est un match différent de celui d'hier. Dans le contexte où ça frappait plus, c'était plus physique. Il y avait moins d'espace. On voyait que tes gars travaillaient fort en attaque, mais il n'y avait pas beaucoup de place. Non, il n'y avait pas beaucoup de place. On bourdonnait. C'est ça que je disais après la deuxième période. On bourdonnait, on bourdonnait, mais ça ne comptait pas. Mais soyez tenace. Soyez tenace. À un certain moment donné, il en suffisait juste un. Je pense qu'ils ont abdiqué à la fin. Il n'y avait plus la même intensité. Est-ce que tu es au courant, parce qu'on va sans doute nous demander, l'état de santé, si c'est grave dans le cas de Cavana et de Piché? Cavana, on n'est pas certain que c'est une fracture. Mais il ne sera pas dans le cadre. La période de réhabilitation, comment longue, on ne sait pas. Donc, Piché, lui, il est encore à l'hôpital. C'est au niveau de la hanche. Donc, ça, c'est un petit peu plus sérieux. On n'a pas eu des résultats encore au niveau de Sébastien. Ça fait qu'on va aller une journée à la croix. On va essayer de… On ne voudrait pas répéter l'expérience de l'an passé où les blessures se sont acharnées sur nous autres. Puis, malgré tout, on a tenu le bateau. Mais je ne voudrais pas revivre cette expérience-là. On va se croiser les doigts. Espérons que les diagnostics seront moindres que ce qu'on peut appréhender. Oui, parce que, qu'on l'aille ou non, tes gonds vont bien répandus dans un rôle différent. Mais à long terme, il faut que ces gars soient là. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Il faut que tout le monde soit là. Tout le monde soit aussi vraiment à la bonne chaise. Oui, souvent, des fois, on peut les changer de chaise. Mais ça ne veut pas dire que sur une courte période, comme on dit, on peut peut-être accomplir un rôle. Mais sur une longue période, ce qui n'est pas tout à fait normal. C'est un nouveau trio. Content? Comment ça a fonctionné? Oui, oui. Si je mets Luka avec Lefrançois, ça me donne un petit peu d'offensive sur la troisième ligne. On est parti. Si je veux descendre à deux lignes, je vais ramener Luka. Donc, je peux jouer un peu avec ça. Ensuite, des fois, mettre un jeune, ça fait du bien aussi de les intégrer tranquillement. Autant plus qu'un gars comme Lefrançois t'a montré depuis le début de la saison qu'il est capable d'en donner. Oui, c'est sûr que, comme je disais tantôt au début de la conférence, c'est que pour Félix, c'est difficile. Il y a une bonne saison. Il redescend sur un troisième trio. Donc, des fois, il faut accepter le rôle. Le rôle n'est pas toujours facile à accepter. Mais il y en a qui se sont blessés. Oh, puis il s'est retrouvé à l'offensive. Il s'est retrouvé sur le jeu de puissance. Il s'est retrouvé en désavantages. Il s'est retrouvé un peu partout. Donc, c'est de respecter le travail qu'il a fait. Je pense qu'il m'en a donné. Il m'en a donné. Je lui en ai donné en retour. Donc, dans l'ensemble, quatre victoires sur cinq, si on avait dit sur le départ, vous auriez été content? Moi, j'aurais été très content. Au Lyon, celui de Bécamo, je veux dire, on a eu notre tempête. On n'en reparlera plus. On a rebondi. Vous savez, on a réagi. On s'est préparé. On s'est préparé fort. Je vous dis, on a le focus à la bonne place. C'est ça qui est le fun, présentement. Merci, Clément. Congé de main. Gros congé. On a besoin d'un gros, gros, gros congé. Réalité, toutes nos blessures, on a besoin de ça. Merci. Merci.